Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fallout 4. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis depuis très longtemps, c'est la vidéo sur la construction d'une usine complexe. Alors une usine avec plusieurs constructeurs, plusieurs étages, plusieurs tapis roulants, toujours une entrée et une sortie donc pour que le cycle soit bien fermé et qu'on ait quelque chose d'assez esthétique et dynamique. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait et bon je vais pas vous expliquer les bases des usines puisque j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc j'ai commencé par créer deux réacteurs, on a deux générateurs à fusion, ça nous fait 200 d'énergie. J'ai trois grands générateurs au cas où à côté, au cas où je veux y rajouter tout simplement des constructeurs. Donc là 200 d'énergie, ces deux générateurs sont reliés à un premier pylône avec un interrupteur ce qui me permet d'allumer ou d'éteindre l'usine quand je le veux. Et après ce pylône répartit l'électricité entre toutes les diverses pièces de mon usine. Donc voilà pour la base. Ensuite, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai créé une entrée et une sortie à mon usine. Donc il faut créer l'entrée et la sortie quand on voulait faire une usine de ce genre et aussi grande surtout. Vous allez devoir créer une entrée et une sortie dès le début pour savoir en fait d'où le bric-à-brac va partir et se transformer en objet que vous souhaitez tout simplement et où est-ce que le bric-à-brac restant va revenir. Donc là j'ai construit une trémie qui sera ma sortie et un monte-charge qui est mon entrée. Donc là on voit que la trémie déverse du bric-à-brac dans le monte-charge et le monte-charge le répartit sur un premier tapis roulant. Donc là on voit, ce qui est dommage avec les usines, c'est que dès que l'objet est un peu gros, il a tendance à tomber par terre. Et puis c'est ça qui donne un petit peu, voilà, c'est le côté un peu dommage pour les usines. Donc il tombe sur un premier tapis roulant et ce premier tapis roulant, on a trois choix possibles. Soit un choix vers la droite, un choix tout droit ou un choix à gauche. Donc là pour répartir en fait le bric-à-brac dans tous mes constructeurs différents, j'ai mis ici des petits interrupteurs qui s'ouvrent ou se ferment en fonction de l'alimentation ou non d'eux-mêmes en fait. Et comment j'ai fait ça ? J'ai tout simplement utilisé ici un commutateur électrique. Le commutateur électrique, en fonction de s'il est alimenté ou non, il va ouvrir ou fermer le circuit. Donc là on voit qu'on est sur un circuit qui théoriquement est ouvert puisque le système fonctionne, donc le circuit est alimenté. Et donc toutes les 10 secondes, c'est comme ça que j'ai paramétré, le circuit se ferme, il n'est plus alimenté et donc la branche repasse de l'autre côté en fait. C'est comme ça que je répartis mon bric-à-brac dans mes diverses machines. Donc là voilà pour cette partie là. Et donc on voit que sur chaque tapis, il y a une trieuse. Donc là on a une trieuse qui va nous permettre de choisir la pommate et le tissu. Pourquoi la pommate et le tissu ? Parce que tout simplement j'ai décidé de placer un constructeur alimentaire qui va me fabriquer plutôt des purées minutes. Donc pour fabriquer la purée minute, vous avez besoin de pommate et de tissu. Toute la liste des items que vous avez besoin pour fabriquer telle ou telle chose, c'est bien sûr dans le terminal. Vous allez trouver toutes les recettes dans le terminal, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à regarder sur internet. Tout est écrit dans le terminal, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo mais bon je le rappelle au cas où. Alors pourquoi la trieuse ici plutôt que la trieuse de composants ? La trieuse permet tout simplement d'ajouter n'importe quel objet de votre choix. La trieuse de composants s'arrête comme son nom l'indique sur les composants. Par exemple la pommate, dans ce cas là précis, la pommate n'est pas un composant, c'est un soin. C'est à dire que vous allez devoir placer une trieuse et non pas une trieuse de composants puisque dans la trieuse de composants la pommate ne rentre pas et ne peut pas être choisie. Du coup vous pouvez pour un processus alimentaire, si vous voulez trier le bric-à-brac de cette manière là avec une trieuse, vous aurez besoin d'une trieuse simple pour pouvoir donc choisir les objets que vous voulez. Voilà, donc ici on voit que le bric-à-brac entre par ce tapis roulant là. Ce qui est sélectionné, soit la pommate, soit le tissu, ça part directement à droite dans le monte-charge ici qui amène justement au processus alimentaire. Et ce qui n'est pas sélectionné, ça part directement sur un autre circuit qui est juste là qui passe vers un monte-charge et ce monte-charge qui retourne à notre trémie de base. Ce qui veut dire que tous les objets qui ne rentreront pas dans la catégorie nécessaire pour passer dans la trieuse retourneront au point de sortie ici et donc repasseront encore un coup dans l'usine. Ce qui permet en fait d'avoir une dynamique permanente de l'usine. J'ai l'impression que l'usine fonctionne toujours, donc ça c'est complètement esthétique. Il n'y a pas forcément l'utilité que l'usine fonctionne en permanence. Mais d'un point de vue esthétique, je trouve que c'est sympa que l'usine ait quand même des items qui circulent tout le temps quand on arrive. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour ça, c'est bon. Ensuite, donc l'appareil commutateur électrique qui me permet de régler ici l'arrivée du bric-à-brac. On peut régler l'intervalle dans le terminal d'ailleurs. Vous avez le choix entre 1 seconde et 10 secondes il me semble. Moi je suis sur 10 secondes là, ce qui me permet de répartir mon bric-à-brac de manière un peu équilibrée. Donc là sur la ligne du milieu, on se dirige au deuxième étage, donc on ira faire un petit tour après. Et sur la ligne de droite, on voit que le matériel se dirige lui aussi vers une trieuse. Alors hop, on va essayer de passer, parce que là il y a quand même pas mal de petits circuits. Elle se dirige vers une trieuse. Cette trieuse, c'est un trieur de composants pour le coup. Il va choisir du cuivre, de l'huile, de l'engrais, du plomb. Pourquoi ? Parce qu'en sortie ici, j'ai une usine, j'ai un constructeur, pardon. Et, non, en sortie ici, pardon, j'ai une usine à munitions, voilà. L'usine à munitions est juste là. Donc l'usine à munitions, j'ai décidé de faire des munitions électromagnétiques, pardon. Et pour les munitions électromagnétiques, j'ai besoin de ces 4 composants là. Le cuivre, l'huile, l'engrais et le plomb. On voit que les éléments sont sélectionnés, arrivent à l'usine de munitions, ils se chargent là-dedans. Et dès qu'il y a la quantité nécessaire pour fabriquer des cartouches, les cartouches se placent directement ici, dans mon tapis roulant de stockage. Donc j'ai plus qu'à faire le tour des tapis roulants de stockage et récupérer tout le matériel qui m'intéresse. Donc tout simplement, en plaçant votre brique à bras, vous pouvez passer par cette usine là, déposer tout le brique à bras que vous avez sur vous, et il va vous produire les objets que vous souhaitez. Voilà pour ça. Et ce qui n'est pas sélectionné passe directement au deuxième étage dans un monte-charge. Alors on va passer directement au deuxième étage, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-haut. Deuxième étage, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau des deux monte-charge, on a deux tapis qui vont se dédoubler tout simplement. Donc là on a quatre voies possibles, et ces quatre voies se dirigent soit vers un autre constructeur encore au troisième étage, soit vers une trieuse qui amène ici à, il me semble, une usine à munitions encore. J'ai décidé d'en faire plusieurs dans cette vidéo, pour cette usine pardon. Je crois que c'est une usine à munitions. On va aller regarder quand même. Mais il me semble que j'ai construit une usine à munitions là-haut. Tac. Donc là c'est exactement le schéma d'une usine complexe, où vous allez pouvoir placer beaucoup de briques à brac, et le répartir entre différents constructeurs tout simplement, pour avoir quelque chose d'assez esthétique comme ça. J'ai essayé de le faire le plus esthétique possible, même si l'usine n'est pas fermée, elle est ouverte. Je trouve que le rendu est sympa. Alors est-ce que je vais arriver à monter tranquillement là-haut ? Ça c'est la question. Hop là. C'est un constructeur. C'est un constructeur. Donc j'ai choisi de construire, je ne me souviens plus d'ailleurs. Donc là pareil, un même schéma. J'utilise un trior de composants qui va me trier de la fibre de verre, du plastique et du tissu. Ces composants là vont sortir de ce côté-ci, et se diriger ici vers le constructeur, le constructeur qui est redirigé vers un stockage, qui est donc au premier étage. Donc là j'ai juste à faire le tour des stockages pour récupérer le matériel que je veux. Ce qui n'est pas sélectionné, repart ici. Et on voit que sur ce circuit là, il retourne directement dans la trios de base. Donc là le circuit est bel et bien fermé. C'est très important de fermer le circuit, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer, encore une fois. Ici on a quoi ? Un constructeur aussi, donc même schéma, toujours pareil. Et au troisième étage j'ai installé exactement le même principe. sauf ici, ici c'est un petit peu particulier, mais bon. C'est parce qu'en fait je ne savais pas quoi faire du bric-à-brac qui ressortait. C'est ça qui est un petit peu difficile à gérer dans les usines de cette taille, c'est de savoir quoi faire de ce qui n'est pas sélectionné par la trios. Parce que la trios forcément a une entrée qui va... Donc une entrée, elle a une première sortie des composants que vous décidez de garder, et elle a une deuxième sortie qui est en perpendiculaire à la première, qui sert en fait à trier le bric-à-brac qui n'est pas choisi par la trios. Et là il faut trouver quoi en faire en fait de ce bric-à-brac là. Donc là, bon, même schéma, on a une deuxième trios ici. Tout le matériel qui n'est pas sélectionné par la trios d'en bas est directement redirigé vers un monte-charge qui repart vers la trios. Alors là c'est complètement inutile, puisque ce matériel là va tourner en boucle en fait. Mais pour le fait que l'usine doit tourner tout le temps, je trouve que c'est assez intéressant de faire ça. Ça fait qu'il y a toujours quelque chose qui défile sur le tapis, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc là j'ai desservi toute l'usine avec un système comme ça de petits échafaudages, que j'ai fait supporter par des piliers, pour un souci de cohérence toujours, pour qu'on reste dans l'univers post-apocalyptique et quelque chose de possible et réel. Donc j'ai créé des plateformes, tout simplement. Donc là c'est les plateformes de Grange, et je les ai reliées entre elles avec des poteaux tout simplement, pour que l'usine de loin, ça ne paraisse pas quelque chose qui flotte dans les airs, il y a bel et bien quelque chose de concret et qui repose quand même sur des fondations solides. Donc là on voit que tout autour, petite structure d'échafaudage, pour fermer un petit peu l'usine, et avoir éventuellement la possibilité d'un système de ronde et de défense autour de l'usine, puisque là on est dans une colonie pillard dans mon cas, donc ça pourrait faire office d'une usine pour les pillards qu'ils auraient construits, etc. Donc si on veut se replacer dans le cadre du jeu. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette présentation de l'usine. C'est une vidéo un petit peu particulière, j'en fais pas souvent des vidéos de présentation de base building comme ça, plus souvent je vous montre la construction en elle-même, donc comment je l'ai fait. Là c'était voilà, la petite vidéo de présentation. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, donc si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment ça me fera super plaisir. Likez cette vidéo si elle vous a plu également, abonnez-vous à la chaîne pour connaître la suite des vidéos, et à la prochaine. Allez, ciao les gars.